Hello ! J'espère que vous allez bien ! Oui, vous voyez tout le monde notre vaisselle, on a un petit souci de... Comment ça s'appelle ? De la vaisselle, voilà, je cherche mes mots. Aujourd'hui, on est samedi, regardez-moi ce beau make-up, je sais pas si vous verrez quelque chose, parce que j'ai ma caméra de vlog. Je vous reprends pour un petit vlog, pour quelques jours avec moi, peut-être un weekly vlog. Vous avez bien aimé la dernière fois le retour du weekly vlog, donc pourquoi pas ? Là, tout de suite, on va avec les crapouillots. On va avec les crapouillots, on va où ? Action ! On va aller faire un tour à l'action, parce qu'il va l'acheter des cartes de coloriage et des feuilles, donc on va aller voir ça. De retour d'action, on a pris des fameux Cheetos. Moi, j'ai trouvé ça dans le rayon beauté, c'est un beauty blender, enfin un blender dans une petite boîte pour le ranger, le stocker. Donc, j'ai trouvé ça trop mignon, c'est à 1€. Pour mon fils, Kézia, il s'est choisi ça, c'est un petit carnet en forme de grenouille, mais ce sont des paillettes blanches à l'intérieur. Oran, il s'est choisi ces petits feutres-là, donc on est vraiment resté dans le rayon papeterie, on a fait vite quand même. J'ai enfin trouvé les feutres glitter comme ça que je cherchais déjà depuis quelques temps, et là, je les ai vraiment trouvés par hasard. Donc, Kézia, il les a déjà utilisés tout à l'heure, parce qu'on est parti soutenir mon fils au basket, à un match de basket. Oran, il s'est pris ce gros carnet de coloriage, parce qu'en fait, j'en ai ras la casquette de leur imprimer des coloriages de mon ordinateur avec mes feuilles blanches. J'ai pris ça pour Kéila, le nouveau dessin animé Wish, et ma fille, elle est revenue là, elle a été chez le coiffeur ce matin, elle est revenue avec la même coiffure. Et j'ai pris deux carnets de feuilles blanches, tout simplement, basiques, mais voilà, rien de foufou, mais de l'utile pour mes enfants en ce moment. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve en ce dimanche journée routine, souvent no make-up le dimanche, je vous avouerai que là, il faut absolument que je bosse ma classe. Il est déjà midi, donc là, j'ai fait manger au petit, j'ai fini ma routine cheveux, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Je me lave les cheveux une fois par semaine, puisque pour les cheveux bouclés, il n'y a pas forcément besoin de les laver tous les jours. Et surtout, je fais vraiment une routine complète, et après, au fur et à mesure de la semaine, je ne les coiffe pas, et je remets juste de la gelée, le fameux produit que je vous ai montré. La gelée pour les boucles, qui permet de réhydrater la boucle, de reformer la boucle, tout en mouillant un petit peu tous les jours pour remettre un peu de forme dans mes bouclettes. Mais voilà, ma routine, c'est vraiment le dimanche, c'est hyper important pour moi de le faire le matin en plus, ou en fin de matinée, pour que mes cheveux aient le temps de sécher, parce qu'ils mettent 10 ans à sécher, et éviter de me coucher avec les cheveux mouillés, ou partir au travail avec les cheveux mouillés le matin. En ce dimanche, je vous ai dit, je dois pas mal bosser. Cette semaine à l'école, j'ai travaillé sur la galette des rois. D'ailleurs, je vais en faire une aujourd'hui avec mes enfants, puisque j'en ai fait une avec mes élèves, et je me dis que c'est cool d'en faire une autre avec mes enfants. Je vous ai partagé ça sur Instagram pour tout ce qu'il y a avec mes élèves, je vous ai montré un petit peu les étapes. J'ai d'ailleurs fait une recette, puisqu'avec mes élèves, on a le projet en dispositif Ulysse, de faire le livre de recettes des élèves du dispositif Ulysse. Des recettes gourmandes et faciles. Et du coup, on a fait pas mal de recettes depuis le début de l'année, vous avez sûrement suivi ça sur Insta si vous me suivez là-bas. Du coup, on a fait la galette. Donc je vous montrerai la recette, à quoi elle ressemble tout à l'heure, si ça vous intéresse. Est-ce que je la mettrai sur mon drive ? A voir, peut-être, pourquoi pas. Ça dépend, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et j'ai lu évidemment toute la semaine Roule Galette. Il s'avère que même en dispositif Ulysse, il y en a qui connaissaient, il y en a qui connaissaient pas. Et on a retravaillé, comme on travaille en maternelle, sur Roule Galette. Et j'ai reçu, de la part de Ebla Edition, j'ai vu qu'ils avaient sorti le nouveau Roule la Galette, qui est tiré de Roule Galette. C'est un roman, enfin un conte, pardon, je vais y arriver, un conte revisité. Donc j'en ai reçu deux. Il y en a un pour ma copine, Méticia, dans les baskets de la maîtresse. Et un pour moi et ma classe et mes enfants. Mon fils, quand il l'a vu, il était trop heureux. Il connaissait trop l'histoire de Roule Galette. Et là, je lui ai dit, attention, c'est pas la même. Du coup, on va le lire ensemble. Mais j'ai hâte de découvrir, du coup, Roule la Galette. Et c'est trop cool. C'est trop cool. C'est l'histoire d'une galette qui roule sur le chemin. Vous connaissez l'histoire. Êtes-vous sûr de la fin ? Évidemment, les enfants connaissent tous la fin. Enfin, en tout cas, quand ils l'ont découvert à l'école. Ils ont tous retenu la fin. Et là, ça va changer. Et j'ai hâte de découvrir cette fin. Donc, je vous mets le lien si ça vous en intéresse. Il vient juste de sortir il y a deux semaines, je crois. Et je vais le faire découvrir à mes élèves. Donc, je vais préparer mon cas et journal aujourd'hui pour pouvoir le faire découvrir à mes élèves cette semaine. Pareil, travailler dessus. Je vais essayer de préparer des activités par rapport à Roule la Galette. Et si j'ai fait des trucs sympas, je vous mettrai ça dans le dry, je pense. Si ça vous intéresse, évidemment. Mais j'attends vos commentaires pour savoir. Sinon, au niveau de mon inspection, je suis aussi en train de préparer pas mal de petites choses. J'ai quand même bossé au fur et à mesure de l'année. Donc, de toute façon, quand on est enseignant, je pense que vous serez d'accord avec moi. On a toujours l'impression qu'on n'est jamais prêt. Mais on en fait toujours trop. Donc, je vais faire mon max, mais sans non plus mesquinter la santé, me stresser, etc. Donc, on verra. Mais j'ai encore deux, trois trucs à finaliser par rapport à mes emplois du temps, à modifier parce qu'il y a eu des changements. Et il faut que je prépare aussi, finalise mes projets individualisés pour chaque élève. C'est-à-dire, c'est comme des progressions par élève. Et ça, ça prend un peu le temps. Et j'ai des paperas aussi à remplir en tant que coordinatrice Ulysse, puisque j'ai des réunions spécifiques dans la semaine. Bref, on ferme la parenthèse. École, aujourd'hui, et donc mon programme, vous l'avez vu, c'est école, école, école. Mais j'avais envie de vous parler de deux petites choses. Vous savez, la dernière fois dans mon weekly blog, je vous ai parlé de la série True Beauty. C'est un K-beauty un peu romance que j'ai adoré. Entre-temps, j'ai regardé la série, toujours de... Pas K-beauty, n'importe quoi. De K-drama, je vais y arriver. Des dramas coréens. Et donc, j'ai découvert avec chérie Itawan Class, qu'on a adoré. Enfin, moi particulièrement. Lui, il l'a regardé pour me faire plaisir, mais je pense qu'il a un peu aimé aussi. Et vraiment, je vous conseille ces deux séries-là. Donc, True Beauty et Itawan Class. Et là, je suis en train d'en regarder une troisième. Alors, le nom, c'est My ID Beauty Gangnam, un truc comme ça. Je vous remets l'image parce que je ne me rappelle plus déjà du titre. Mais c'est sur Netflix. Et honnêtement, pour l'instant, j'aime bien. C'est plus romance. Alors que Itawan Class, ça pourrait... C'est entre la romance et le drama. Alors que là, c'est plus de la romance, quoi. Donc, je vous avoue que vous avez été nombreuses à me dire que vous regardiez aussi des K-drama. Et que vous m'avez conseillé quelques petits trucs sur Instagram et en commentaire. Donc, ça m'a fait plaisir. Donc, n'hésitez pas encore à me conseiller des petites choses. Je suis pruneuse. J'aime beaucoup. Je découvre pas mal de choses. Et ça me change les idées. Donc, c'est cool. Et voilà, pour l'info du jour. Donc, je retourne à mes occupations pour bosser, bosser, bosser. Et on va aller lire ça avec mes crapouillots. Ça va être trop cool de découvrir ça et de préparer des activités pour mes élèves. Allez, on va bosser. Sous-titrage ST' 501 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 intéresse un petit code promo évidemment si vous voulez craquer sur la lave et moi je pense qu'il va falloir que je passe une prochaine commande encore j'ai quelques petits projets en tête donc j'utiliserai mon propre code j'ai eu évidemment ce calendrier offert par la marque la lave mais je commande très très régulièrement sur leur site et sur l'application on ouvre maintenant la déguste à boxe la voici la déguste à boxe du mois d'ailleurs elle est à l'envers peut-être la remettre à l'endroit avant de l'ouvrir voilà allez hop let's go je sais pas du tout le thème de ce mois là mais j'ai hâte de découvrir janvier bonne résolution et petit déjeuner ah ben ça c'est cool ça me plaît parce que là on est en galère de trucs pour déjeuner donc on va faire des découvertes déjà je vois des baguettes viennoises là ça va être très très sympa de la fameuse marque la boulangère qu'on a souvent dans la déguste à boxe donc trop cool ça je valide donc ça c'est bien pour le petit déj on a un espèce de chocolat qu'est ce que c'est que ce truc ne a a non une chicorée ça me rappelle le nord une chicorée le roux ça je sais pas si on va manger c'est soluble je sais pas trop si on fera tester faudra goûter des chipsters donc des fameuses chips comme ça à goût paprika donc ça j'aime bien après thème petit déjeuner pas vraiment donc ça encore une fois je trouve ça très bien pour mes enfants zéro sel à ajouter c'est du ketchup ça va être très bien pour les enfants mais dans le thème du petit déjeuner pas forcément non plus en tout c'était petit déjeuner aux bonnes résolutions donc le fait que c'est 60 sel peut-être on a un petit jus de noix de coco comme ça vita coco ça pourquoi pas en plus c'est un petit format donc ça c'est très bien ah ça j'en ai déjà au moins deux paquets dans mon dans ma réserve je les utilise pas je pense que je donnerai c'est pour faire des choses panées je pense ou des petites recettes je vous avoue que j'utilise pas spécialement floraline là comme ça à voir à voir pourquoi pas mais c'est pas un truc que j'utilise dans mon quotidien on a des kit kat donc ça pourquoi pas c'est un petit encas sympa mon presse pas ouf du sucre et stevia ah ça c'est plutôt sympa en poudre sucré deux fois moins pour le même plaisir que vous savez les paquets comme ça qui se glisse vous savez vous versez à l'ancienne un peu je trouve moi je préfère quand c'est en sachet ou en petites dosettes ou voilà c'est plus pratique non pourquoi pas ça ça peut être pas mal et on voit oui en mode on fait attention à notre ligne pour le mois de janvier ils ont essayé de faire un thème on a du pur via avec une préparation pour fondant au chocolat ça ça peut être cool d'ailleurs qu'est ce qu'on rajoute à l'intérieur pour que ça fonctionne du lieu des oeufs du beurre et de l'eau ou une version gourmande du beurre et des oeufs ça c'est pas mal ça je pense qu'on le testera et je vous en reparlerai sur instagram pour voir si ça vaut la peine et il y avait une petite limonade artisanale comme ça de chez l'orina donc ça on achète souvent cette marque de limonade donc on valide une petite boîte comme ça d'haricots verts de la marque roche fontaine honnêtement c'est vraiment tout 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 rikiki je pense que c'est pour à peine une personne un tout tout petit c'est dommage vraiment un plus gros pot ce serait cool mais bon ma foi je suis sceptique sur le thème parce que petit déjeuner bonne résolution il n'y a rien pour le petit déj à part ça et l'espèce de chicory donc le reste c'est plus ce qu'il ya de l'idée mais j'aurais préféré un de deux thèmes soit petit déjeuner soit bonne résolution je sais pas ce que vous en pensez vous me direz ce que vous votre avis je suis quand même contente de la voir de la voir avec moi bon ben voilà pour notre semaine ensemble j'espère que ce blog vous aura plu là je vais profiter de cette lumière de folie parce que il ya des neiges et une belle lumière et un petit soleil ça fait plaisir je vais mettre des choses à vendre sur vinted j'ai vu ma dernière vidéo là en ligne je suis trop contente sur mes économies et tout ça donc j'espère qu'elle va vous plaire d'ailleurs et tout à l'heure je vais filer à l'action parce que j'ai deux petits trucs à acheter d'ailleurs je vous ai dit que mon avis elle avait décidé de rendre l'âme cette semaine et donc nous en avons racheté un tout nouveau tout beau donc c'est à la vaisselle qui est cachée vous savez qu'il ya inclus dans le mobilier je vous montre mais on a fait une affaire sur qu'on faut je crois en utilisant les sites de cashback je crois que mon mari l'a utilisé poupé au donc bref voilà on a un nouveau lave vaisselle il était temps de façon de changer parce qu'il nous avait fait quelques galères donc voilà sinon rien de spécial pour cette semaine vous avez vu ça a été le quotidien des préparations et mon inspection qui est décalé donc je vous avoue que là ce week-end j'avais l'intention de beaucoup beaucoup bosser je vais bosser évidemment mais aujourd'hui je savoure un peu mon samedi en mode tranquille n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur la chaîne ces prochains jours j'ai décidé à vous ça je voulais pas dire aussi j'ai décidé de faire qu'une vidéo par semaine cette fois maintenant parce que de vidéos ça me demande beaucoup d'énergie beaucoup de travail et j'ai pas forcément le temps ces derniers temps là j'ai pas beaucoup de temps et ça va pas s'arranger je pense avec les mois qui viennent j'ai des annonces à vous faire et des choses comme ça en tout cas j'ai décidé donc de lancer une seule vidéo par semaine pour l'instant là on est samedi j'en ai mis une en ligne c'était la dernière que je mettais le samedi et après vous avez choisi sur instagram les vidéos le mercredi à 18 heures si je ne me trompe pas j'en mettrai une annotation si je me plante mais donc je vais respecter ce que vous m'avez dit sur instagram il n'y aura qu'une vidéo par semaine et ce sera le mercredi à 18 heures et j'espère vous faire une vidéo un petit peu quali un petit peu sympa chaque semaine vu que j'en ferai plus qu'une par semaine et plus deux je me dis que voilà si après j'ai plus de temps genre j'en remettrai peut-être deux par semaine mais là s'il faut choisir je vais mettre qu'une vidéo par semaine ce sera le mercredi donc à 18 heures j'espère vous serez au rendez vous n'hésitez pas à vous abonner à liker tout ça et à mettre la petite cloche pour être au courant quand je sors des vidéos et je je sais qu'en 2024 je vais essayer de m'améliorer sur mes contenus vidéos mes montages et sur les thèmes aussi des vidéos que je vais vous proposer en tout cas je croise les doigts pour que ça ça booste un peu ma chaîne que ça y ait un peu de renouveau ici donc espérons sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite salut